On a célébré l'an 1 de l'accession du CNRD au pouvoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser au volet des droits de l'homme. Est-ce qu'à votre avis, un an après, on peut dire que la Guinée est en train de gagner des points dans le respect des droits de l'homme ? Oui, ce qui était attendu, c'est un point sur lequel le CNRD était aussi beaucoup attendu, notamment la justice, pour ce qui est de la justice. Et à ce niveau aussi, je pense qu'il faut retenir une chose, notamment le procès qui pointe à l'horizon, le procès qui était très attendu. D'ailleurs, je vais parler du procès du 28 septembre, qu'on a plusieurs fois évoqué dans cette même émission, notamment au temps d'Alpha Pondé. C'est vrai que ça a été toujours repoussé. Les autorités d'alors ont voulu, en tout cas, l'organiser. Vous vous rappelez avec les propos de Cheikh Sarko, le ministre de la Justice, qui avait dit, je me rappelle très bien, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va s'organiser un jour. Malheureusement, à leur temps, ils n'ont pas pu le faire. Plusieurs dates, d'ailleurs, avaient été avancées. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment en avance pour ce qui est de l'organisation de ce procès, avec notamment la construction du palais de justice qui doit abriter ce procès. C'est déjà, je pense, une avancée. Mais autre chose qui a été demandée, notamment par les politiques qui tardent encore à venir, c'est la mise en place d'une commission qui va charger des crimes de sang. On sait que beaucoup de choses se sont passées sous l'ère Alpha Pondé. Aujourd'hui, on parle de la CRIEF, qui est chargée de la Cour de répression des crimes économiques et financiers. Et de l'autre côté aussi, elle a été attendue, cette Cour. Donc, s'il y a des points sur lesquels peut-être qu'on pourrait attendre le CNRD et l'applaudir, parlant de la justice et la mise en place d'un véritable état de droit, parlant des droits de l'homme. Donc, je pense que ce sont deux aspects majeurs. Non seulement la mise en place d'un coup de répression des crimes de sang, mais aussi la mise en place d'un palais de justice. En tout cas, toutes les conditions de réunir pour qu'on puisse tenir ce procès qui était entretenu du 20 septembre 2009. Voilà, entre autres, de façon ramassée, résumée, ce comment ? En tout cas, personnellement, je peux retenir de cette question. Alors, l'ami de Mouyma, c'est une manifestation interdite, la situation des anciens dignitaires, jusqu'à présent, des comptes gélés, les documents de voyage confisqués. Plusieurs d'entre eux ne savent toujours pas, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on leur reproche. Et ajoutant à cela les différentes convocations aujourd'hui de la HAC, la Haute Autorité de la communication, comme si ces émissions de grande écoute ont commencé à exister après le 5 septembre. Comment ? Quelle analyse vous faites par rapport à toute cette situation ? Avant le 5 septembre, il y a eu des communiqués de mise en garde. De la HAC ? Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que c'était intempestif comme maintenant ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas énuméré le nombre de communiqués qu'il y a eu en un an et le nombre de communiqués qu'il y a eu avant le 5 septembre. Ce que je sais, il en a eu mis en garde des journalistes par la HAC avant le 5 septembre. Et l'autre chose, à titre de comparaison, avant le 5 septembre, les droits de l'homme ne se portaient pas bien. Après le 5 septembre, aujourd'hui, les droits de l'homme ne se portent pas bien. Et peut-être, pour ne pas être cynique contre ceux qui sont aujourd'hui dans une situation difficile à cause des violations des droits de l'homme, je ne veux pas dire qu'il y a une circonstance... Il y a une excuse pour cette période à cause de la situation exceptionnelle, qui est la période de transition qui n'est pas d'ordinaire propice au respect des droits de l'homme. Mais ce qui reste clair, c'est que si nous nous comparons les deux tableaux, les gens étaient en prison pour leur opinion, donc pour les prisonniers d'opinion, si on peut se le permettre. Avant le 5 septembre, il y en a aujourd'hui en prison. Les gens ont été interdits de sortir sans qu'il y ait substantiellement des choses contre eux avant le 5 septembre. Il y en a aujourd'hui encore, malheureusement. Et donc, ça, c'est vraiment regrettable. Et ce qui nous amène à juger... Mais par exemple, le cas des anciens dignitaires, la question a été posée au ministre du secrétaire général de la présidence. Il dit que leurs cas sont en train d'être examinés au fur et à mesure. Il est allé loin même que... Il y a, par exemple, Mamakani Diallo, qui était ministre de plan sur Alpha Condé, a reçu son document de voyage et ses comptes ont été dégelés, que la même mesure va continuer pour tout le monde. Et comment vous trouvez cela ? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne foi, une bonne volonté pour que tous ces cas soient examinés ? Non, j'allais revenir tout à l'heure, parce que ce point, il est important, ça m'a intéressé aussi. Et donc, je suis en train de récapituler. Récapitulatif, regrettable. Donc, je dis, il y a eu des morts avant, il y a eu des morts aujourd'hui. Et le colonel avait pourtant promis qu'il n'y aura plus de morts. Le ministre de la Sécurité, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. C'est vrai qu'il est en disgrâce. Il a des soucis avec le président qui l'a doublé au début. À cause de son franc-parler ou bien de sa position ? Il dit qu'il y a eu une espèce de coïncidence depuis l'entrée en gouvernement de Charles Wright. Quel franc-parler ? Quel franc-parler ? De Bachir Diallo. Qui menace de poursuivre ses membres du gouvernement. Autour de la situation quand il doit dire... Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on apprend, c'est des manquements. C'est des manquements dans sa gestion. C'est des choses qu'on a constatées. On va pour réussir. On n'a pas dû, on aura l'occasion d'en parler. Alors, donc, je dis, il y en a eu tout ça. Mais là, par rapport à l'interdiction qui frappe aujourd'hui les anciens dignitaires. Je l'ai dit qu'il y en avait avant parce que certains responsables de l'opposition ont été interdits de sortir. On en a débattu ici pour des raisons qui sont restées malheureusement inconnues jusqu'au 5 septembre. Mais aujourd'hui, il y a un traitement que je ne comprends pas, un peu discriminatoire des dossiers. Alors, il y a des ministres. On a interdit aux ministres de sortir. Ce qui est très grave parce qu'il faut leur reprocher quelque chose. Ils ne sont pas tous inculpés. Ils ne sont pas sous contrôle judiciaire. Mais on leur dit de ne pas sortir. Il n'y a pas que des ministres. Il y a même certains responsables de l'État. Et alors, dans la foulée, on nous dit qu'il y a des ministres bien avant. Il y a eu d'abord Méli Diaby qui a été copté et qui trône aujourd'hui à la tête du BSPP, à la présidence. On ne sait pas comment ça s'est passé parce qu'il a la même durée de vie dans le gouvernement, dans le dernier gouvernement d'Alpha Connaie, que beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont interdits. Comme Hadja Aïsata Daffé. Et Salafanyi. Salafanyi. Il y en a d'autres qui sont rentrés dans le gouvernement. La dame Béabougi. Justement, qui est rentrée dans le gouvernement. Six mois. Ils ont fait six mois, quasiment. Alors, donc, ceci, ces personnes-là, malheureusement, sont interdites de sortir. Et on a appris, lors de la synergie, que Mamakani, et qui, je n'ai rien contre Mamakani, je suis content, je suis heureux qu'elle soit libre de toute charge de ce mouvement. Oui, comme l'annoncé Paramara Kamara. Ça, c'est une bonne chose. Mais si nous comparons sa gestion, elle est dans le gouvernement depuis six ans, elle gérait un département très stratégique. Contrairement aux autres femmes, qui n'ont fait que six mois. Elle gérait un département très, très stratégique dans le gouvernement. Le ministère du Plan. Le plan. Le plan. Et après, le ministère du Plan. Oui, le coopération et le plan. Le ministère du Plan. Et cependant, d'autres qui n'étaient pas dans ces situations-là, malheureusement, sont en train de trinquer. Et ça, c'est regrettable. Ça, je ne comprends pas sur la base de quoi, par rapport à quoi, cette décision a été prise par le CNRD. Et ce qui donne, ce qui amène certaines personnes, et à juste raison de penser, qui a un ciblage. Il y en a qui sont des mauvais élèves, qui sont des mauvaises personnes. Et d'autres dans le même lot qui sont blanchis parce que peut-être qu'ils n'ont pas affaire avec ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. Mais bien évidemment, ça permet aux gens d'aller dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a un point autour duquel on est tous d'accord ? C'est que les droits humains n'ont pas progressé au bout d'un an. Après tous les engagements pris. Oui, ça n'a pas progressé. Et je voudrais noter que, comme une espèce de coïncidence, hier a été publié notamment ce communiqué de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui épingle la jeune guinéenne. Oui, et voilà, les gens ont cité les tueries dans le cadre des manifestations. C'est quelque chose qu'on aurait aimé ne plus voir. Malheureusement, cela s'est produit. Nous en sommes autour de huit désormais et que nous déplorons dans le sillage des manifestations qu'il y a eu. Et au-delà des tueries, on semble avoir régressé par rapport à une tonalité qu'on avait adoptée. C'est la diligence dans les enquêtes autour de ces tueries. Nous savons comment est-ce que Charles Wright, quand il était procureur, il a géré le premier cas. Je crois que c'est Tierno Mama du Diallo, qui est tombé dans le sillage des manifestations à la suite de la hausse du prix du carburant. Après, vous savez que tout ce qui est arrivé, je l'ai suivi ce matin notamment sur RFI, où il disait que des enquêtes sont ouvertes sur tous ces dossiers. Personnellement, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici a été informé parce qu'il n'y a pas eu une communication officielle au cours de laquelle il a été annoncé que des enquêtes sont ouvertes sur ces dossiers-là. Et l'interdiction des manifestations, je pense que là nous l'avons tous déploré ici, ça ne repose sur rien. Depuis le mois de mai dernier, il est interdit de manifester. Et ce que je crois percevoir ces derniers temps, c'est que du côté des autorités, on semble vouloir coller l'interdiction de la manifestation au FNDC. C'est-à-dire qu'on s'habite derrière le fait que le mouvement étant dissous, celui-ci ne peut plus demander à manifester et que les partis politiques ne doivent plus soutenir une manifestation appelée par le FNDC. Et puis, vous avez parlé de la convocation de la presse et au-delà des médias, au-delà des convocations, nous avons vu le cas de... De notre confrère, l'encol, et vraiment sur l'encol. Non, bien avant, Mohamed Bangoura, de Mosaïque, qui était censé rencontrer ceux avec lesquels il devait s'entretenir. Ça devait être initialement dans l'enceinte d'un camp. Il a fallu négocier pour que finalement cela se passe plutôt dans les locaux de la Hague. Et puis, on va dire pour moi, la plus grosse contradiction se trouve incarnée par le retour de Fonique Mengé en détention. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de banaliser les autres détenus. Et Ibrahima Diallo aussi. Oui, Ibrahima Diallo. Parce qu'ils étaient tous en prison. Exactement. Parce que ceux-là étaient en détention. C'est-à-dire, c'est paradoxal que... Et ils n'ont pas changé leur combat. Ils n'ont pas changé non plus leur mouvement. Et paradoxalement... Ils sont restés constants dans leur combat. Et à cause de ça, le régime déchut les amis en prison. Et le CNRD, ils restent droits dans leur botte, dans le même combat. Et ils sont encore en prison. Et paradoxalement, aujourd'hui, vous demandez à tous ceux qui communiquent au nom de la jeune, quels sont les acquis ? On vous cite la libération des détenus politiques. C'est comme si on choisissait d'ignorer que ceux qu'on a libérés sont encore de retour en détention. Alors, je voudrais, par rapport à ce que Ndoye disait tout à l'heure, la programmation, l'annonce du procès sur le 28 septembre, Je suis parfaitement d'accord que si le procès se tient, ce sera vraiment un grand pas. Parce que nous avons attendu plus de 10 ans. Mais j'ai l'impression qu'on veut se servir de ce procès-là comme caution pour essayer de masquer tous les autres aspects, tous les autres tableaux sombres qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a eu une surcommunication sur ce procès-là ces derniers temps. Et personnellement, j'attends de voir à quoi le procès va ressembler pour pouvoir l'évaluer. Merci à tout ce que vous dites, les communicants aussi sont convoqués par la Haute Autorité de la Communication. Une information qui nous a été rappelée par l'Aïma Di Koundé. Oui, Baila Maudoui. Les associations, les responsables des associations. Allez-y, Baila, sur... J'aurais bien aimé que la HAC nous dise c'est quoi un communicant. Je suis parfaitement d'accord. Quel est le statut juridique d'un communicant. D'un communicant, c'est quoi ? Alors, si le président de l'Institut Chambwakaya... C'est le fondé de réguler le travail des communicants. Oui, elle va avoir beaucoup de travail. Sauf que les communicants aussi interviennent au niveau des radios et télévisions. Elles risquent d'avoir beaucoup de travail. Sauf que les communicants aussi interviennent au niveau des radios et télévisions. La responsabilité, c'est les radios et les animateurs, c'est pas les communicants. Est-ce que je n'oublie, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Non, mais non, comment c'est votre précision en me disant c'est quoi un communicant ? Exactement. Un communicant, c'est ça. Vous n'allez pas me poser la question. Non, si, je pose vos précisions là, rapidement. Je veux dire par là, la loi sur la liberté de la presse, beaucoup pensent que ça s'applique seulement aux journalistes, c'est pas seulement aux journalistes. C'est aussi à tout ce qui intervient au niveau des radios et télévisions. Alors, au même titre que lorsque un journaliste aurait voté, par voie de presse, la sanction qu'on doit lui infliger, c'est au même titre qu'on doit faire avec le communicant. C'est pour un communicant. C'est un communicant. Je pense qu'elle a l'issue. Les communicants, je n'ai pas souvent. Non, 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 on va progresser. Là, ça va dans la durée. On va progresser. C'est aussi la conclusion. Je suis juriste, je ne suis pas journaliste, mais j'ai conscience que tout ce que je dis ici, comme on appelle la liberté de la presse, la loi sur la liberté de la presse, s'applique à moi. Mais vous savez, on parle souvent de communicants dans l'esprit imaginaire, par exemple, c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Non, pas forcément. Non, justement, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que la notion... Ceux qui sont aussi au niveau des radios et télévisions. Sur les droits de l'homme, sur les droits de l'homme, Sancho disait tout à l'heure qu'on était tous d'accord que les droits de l'homme n'avaient pas évolué. Et effectivement, je pense que sur ce point, je le rejoins. Mais ce que je rajoute, c'est que c'est franchement le contraire qui m'aurait étonné. Parce que moi, je n'ai jamais vu de militaires faire évoluer les droits de l'homme dans un pays... Depuis de tous les engagements pris ? Justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que de par le passé, de par l'expérience d'abord guinéenne et aussi internationale, tous les militaires qui sont arrivés au pouvoir sont venus en prononçant des discours de démocrates en disant qu'on vient pour corriger ceci, pour corriger cela, on va faire ces réformes, on va faire cela. Et on sait comment ça se termine. Et en Guinée... Oui, mais attendez, c'est un arbitre qui est très facile. C'est pas si... Lorsque le général Lansénacomte est arrivé au pouvoir, j'invite tous les Guinéens à faire l'exercice d'écouter d'abord son discours de prise de pouvoir, d'écouter le discours du programme du... Exactement. 22 décembre 1885, si je me souviens bien. Et de se demander si ce qui a suivi a été le reflet de l'anglais sur la question des droits de l'homme, des droits humains. Donc moi, c'est la première chose que je voulais dire sur ce sujet. Maintenant, vous n'êtes pas du tout surpris sur le recul des droits de l'homme. Pour les prisonniers politiques. Mais là encore, il faut le préciser. Parce que Moniouma disait tout à l'heure que sous Alpha Konde, c'était des prisonniers d'opinion. Et maintenant, ce sont des prisonniers politiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais eu, on n'a jamais condamné quelqu'un en justice, dire qu'elle est condamnée pour son opinion. Non, il s'était toujours poursuivi pour des délits. Des délits, comme on appelle, qui étaient fondés ou pas. Mais ce n'était pas... On les reprochait tous sur quelque chose. Voilà, on les reprochait des infractions de droits communs. Pas juste un discours ou pas juste un opinion. Et qui se dit notamment par la jeune politique. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est à peu près... Voilà, c'est les mêmes statuts. En quelque sorte, quasiment. D'un point de vue juridique, on les reproche des choses qui n'ont rien à voir. Mais maintenant, on estime dans l'opinion, pour la forme, pour ce qu'ils sont, que ce sont des prisonniers politiques. En raison des activités qu'ils mènent. Maintenant, après ce premier temps où il y a eu cela, la situation a commencé à se tendre. Il y a eu les premières, justement, manifestations. Avant ça, les interdictions des manifestations, qui sont des atteintes graves. On l'a dit aussi dès le départ. Et moi, je le dis. C'est-à-dire, on l'a dénoncé dès les premiers communiqués. À l'époque même, moi, d'abord, à l'époque même où on interdisait les manifestations de soutien, j'avais dénoncé déjà la forme, parce que je disais qu'un communiqué n'était pas une norme et ne pouvait pas, comme ça, restreindre un droit, comme ça. Mais à l'époque, on était encore dans l'euphorie. On a laissé continuer. On a laissé continuer. Et finalement, il y a eu des autres communiqués, cette fois-ci, par rapport aux manifestations politiques. Donc, les interdictions de manifestations, là aussi, c'est un recul, bien entendu, parce que la loi, normalement, les interdictions doivent être momentanées et doivent être motivées. Et malheureusement aussi, on n'a pas eu à attaquer cette décision nulle part devant les juridictions. Oui, ça aussi, vous l'avez évoqué, devant quelques responsables de l'FNDC. Exactement. Au lieu de braver directement l'interdiction, il faut l'attaquer. D'attaquer d'abord et mettre la justice devant ses responsabilités, parce que surtout sur la question des droits de l'homme. C'est important. Maintenant, je conclue vraiment rapidement en disant que, en vérité, les droits de l'homme aussi, n'oubliez pas quand même que ce n'est pas que les droits politiques. Parce qu'on fait souvent cet amalgame. Les droits de l'homme, c'est les droits politiques qui regorgent le droit de la liberté d'expression, etc., la liberté de manifestation. Mais c'est aussi les droits sociaux et culturels, c'est-à-dire c'est aussi le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à un environnement sain. Et quand on évoque les droits de l'homme, souvent, même historiquement, il y a deux écoles. Celle qui met en avant, c'est les droits politiques. Il y a d'autres écoles, comme par exemple les socialistes ou les communistes, qui mettent en avant plutôt les droits, comme on appelle, sociaux et culturels. Donc, les droits de l'homme, la vision des droits de l'homme dépend effectivement des écoles, de la politique et des priorités qu'on se donne. Le temps pour la technique d'appeler pour nous, Omar Tutiabari. J'espère qu'il n'est pas en train de faire l'apologie de la violation des droits humains dans notre pays, qui va et là, parce que ce que je sais, et d'ailleurs, on est champions, on est champions dans ça, on est champions dans ça. Bien sûr, c'est très facile. Il y a une pure vérité. D'accord, une pure vérité, ta vérité à toi. Une catégorisation des droits de l'homme. C'est bon de prendre les exemples, mais malheureusement, chez nous, on préfère prendre toujours dans le mauvais sens. C'est-à-dire, dans tel pays où globalement, un militaire, c'est pour tout casser. On ne peut pas... Non, on n'est plus dans ce cadre-là. Donc, quand il dit qu'avoir un militaire au pouvoir, on ne peut pas s'attendre à une violation des droits humains, je crois que ce chemin n'est plus d'actualité. On a vu des gens qui ont fait des transitions très courtes, on a vu des transitions très longues, on a eu des militaires qui ont posé des actes que même des civils n'ont pas posés. Il y en a des exemples, on pourrait citer. Citer un exemple. Non, mais je reviendrai là dessus si tu veux. Un seul militaire qui a avancé l'année, il ne va pas me faire... Le Ghana, le droit de l'homme, on a eu des exécutions. La liste, elle est longue. Moi, je reviendrai sur la liste, il le souhaite. Mais c'est que j'essaie de dire, et justement, c'est ça le problème. Non, j'ai oublié le nom de ce gendarme qui a pris le pouvoir du côté du Niger. Mais bien sûr, il y en a tellement d'exemples, on n'ira même pas loin. Il n'a pas arrêté les gens. Mais c'est que j'essaie de dire. Non, il n'a pas organisé. Il n'a pas une liste. De faire croire, ben là, je termine. Quand on essaie de faire croire aux gens qu'on est en transition et donc une période exceptionnelle, et par conséquent, on peut respecter la loi quand on veut, et quand on veut aussi, on la viole comme on le souhaite, c'est ça qui pose problème. On va dans l'épreuve de la force, on dit, bon, on a fait le coup d'État, et nous avons la possibilité de faire les choses comme on le veut. Et quand c'est comme ça, ça pose problème. Parce qu'en réalité, on est en train de les juger par rapport à ce qu'eux-mêmes ont affirmé. Ils ont dit qu'ils sont venus pour rectifier. Ils sont venus justement, ils disent que les Guinéens ne se parlaient pas. Donc, il faut corriger ça. Ils vont plus loin d'ailleurs pour parler de refondation. Ça veut dire qu'eux, ils sont là justement pour faire les choses vite et bien. De façon convenable. Vite et bien. C'est eux qui l'ont dit. La charte, ils l'ont élaborée. Dans cette même charte, ils se sont engagés à respecter, si vous voulez, tout ce qui est lié au droit de l'homme. Ils précisent même qu'il est inacceptable que ces droits, pour n'importe quelle raison, soient violés. Eux-mêmes, ils l'ont mis dans la charte. Mais on est dans cette situation aujourd'hui. Et c'est clair que malheureusement, on a reculé. Moi, je ne dirais pas que ça stagne, à mon avis. Ça va au-delà de ça. Parce que si vous venez au pouvoir, vous avez libéré les gens en estimant qu'ils ont été victimes de violations de leurs droits, et vous arrêtez les mêmes personnes pour les mêmes raisons qu'on les reprochait de par le passé, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, je pense que le CNRD doit comprendre que le respect des droits humains, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger et que ça compte beaucoup. Même en période d'exception, on peut faire les choses dans les règles. À partir du moment où vous êtes venu pour rectifier, il faut véritablement, même si ça ne vous arrange pas, parce que c'est aussi ça, la démocratie. Vous venez, il y a de ces choses, vous, vous pouvez ne pas aimer. Mais si c'est la règle, si c'est comme ça, ça doit marcher, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je pense que c'est vraiment dommage. Très rapidement. La première des choses, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'évertue à comparer cette transition aux deux précédentes transitions. C'est-à-dire, nous devons nous inscrire dans la logique du progrès. Nous partons du principe que les deux précédentes transitions n'avaient pas réussi. Pourquoi est-ce que les deux précédentes transitions devraient nous servir de boussonne ? Qui vous a dit que la transition, c'est qu'on n'a pas réussi. Non, c'est dit... Parce que l'objectif d'une transition, on le dit ici, c'est organiser les élections. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est quoi ? Dites-moi en quoi ça n'a pas réussi. Ces hommes ont réussi cela. Dites-moi en quoi ça n'a pas réussi. Je vous reprends. Dans cette émission qu'il a dit, il est même revenu sur le travail titanesque. Je suis parti pour Kamara à l'époque à ses côtés. D'accord. Je peux continuer. Alors, moi j'entends par exemple dans Sakuruma dire que pour que la réussite de cette transition sera jugée à l'aune de sa capacité à nous éviter une autre transition. Ah, attends, c'est le discours ça. Non, ça c'est... je l'entends dire ça. C'est un discours ça, je suis d'accord. Non, la dernière... C'est un discours. La deuxième chose que je voudrais... Parce que tout dépendra de celui qui viendra. Exactement. La deuxième chose que je voudrais dire. Alors, je trouve qu'on trouve quand même une excuse facile aux autorités. Justement. C'est-à-dire que quand on dit un militaire, ça peut violer sa parole. Parce qu'il ne faut pas isoler le terme droit de l'homme. Ça veut dire que les gens nous disent qu'au bout de trois ans, ils doivent partir. S'ils ne partent pas, ça ne doit pas nous surprendre. Ça veut dire que si les gens nous disent qu'ils peuvent lutter contre la corruption, s'ils ne le font pas, c'est des militaires. On ne... c'est pas la peine... On ne doit pas être surpris. Donc, honnêtement, on est en train de nous préparer nous-mêmes à se faire abuser. D'accord. C'est pas la peine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada